ok aujourd'hui une petite séance de yoga plus doux que d'habitude et c'est une séance où vous aurez peut-être besoin de matériel comme une sangle qui ressemble à ceci si vous n'avez pas ce genre de matériel chez vous ce qui peut tout à fait arriver et bien vous pouvez utiliser une ceinture ou un foulard une écharpe quelque chose comme ça et éventuellement deux blocs de yoga des briques comme ceci et si vous n'en avez pas pas de panique vous pouvez toujours vous tourner vers ces deux bons vieux gros dictionnaire ou bien même une chaise passe par là ça fera l'affaire ok on va s'installer en position assise qui soit confortable alors si pour vous confortable ça veut dire allongé avec les pieds devant allez-y si ça veut dire qu'il faut prendre une brique ou un coussin pour mettre sous les fessiers allez-y également ça peut aussi vouloir dire pour vous être à genoux et bien surtout faites ce qu'il faut pour vous sentir bien et dans cette posture on va prendre quelques instants en fermant les yeux pour se connecter à nos sensations corporelles c'est de bien sentir le contact entre le corps et le sol ou le bloc le contact au niveau des ischions donc les os des fessiers et à partir de cette bonne base bien solide bien fermement ancrée dans la terre et avec l'aide de la respiration vous pouvez peut-être sentir votre colonne vertébrale qui s'érige vers le ciel on détend bien les épaules on relâche le ventre on relâche les traits du visage des mâchoires mais c'est un petit espace entre vos dents ici on va faire un petit exercice de respiration il va nous aider à bien nous poser et à augmenter la capacité pulmonaire c'est un exercice qui s'appelle la respiration en carré donc on va prendre une inspire sur quatre temps et puis on va retenir la respiration pour mon plein sur quatre temps et puis on va expirer sur quatre secondes et on garde les poumons vides sur quatre secondes également si quatre c'est trop long descendez à trois si c'est complètement confortable tenter le 5 et ce qui compte c'est d'avoir d'être d'avoir un carré bien bien équilatéral ok bon on va prendre donc d'abord une inspire normale suivie d'une bonne expire et puis c'est parti inspire 2 3 4 on retient 2 3 4 on expire 2 3 4 et poumons vides 2 3 4 8 4 4 et 4 4 et continue et 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 Merci. Merci. Dernier cycle ici. Quand vous avez terminé, vous pouvez reprendre une respiration naturelle. Et peut-être noter pour vous-même votre état d'esprit, votre mental, vos émotions peut-être. Vous pouvez noter s'il y a une différence entre le moment où vous vous êtes assis sur ce tapis et maintenant. Donc, généralement, le travail sur la respiration aide vraiment à contrôler le mental et donc à se rapprocher de qui nous sommes vraiment parce qu'on est bien autre chose que nos pensées et nos émotions. Et c'est pour ça que le yoga nous aide à nous en rapprocher. Ok. On va prendre une inspire ici. On va redresser la colonne vers le ciel. Et à l'expire, on ramène le menton vers la poitrine. Inspire, on redresse la tête. Et à l'expire, on part vers l'arrière. Pas trop loin non plus. Inspire, on revient. Gardez les épaules bien relâchées. Expire en bas. Inspire. Expire. Expire en arrière. Inspire, on revient. Et ici, à l'expire, on va pivoter la tête vers la droite menton parallèle à l'épaule. Elle inspire, on revient au centre. Et expire, on part à gauche. Inspire. Mouvement fluide. Pas d'à-coups. Expire, on continue à droite. Inspire. Expire gauche. Expire, on revient. Et puis, on va entrelacer nos doigts derrière le dos. Et on va amener les deux mains jointes sur la taille à droite. Essayez de bien relâcher les épaules. On prend une inspire, on allonge sa colonne. Et à l'expire, on amène l'oreille droite vers l'épaule droite. Essayez de bien détendre les mâchoires. Bien relâcher l'épaule gauche. Et puis, à la prochaine inspiration, on ramène la tête à la verticale. On change de côté avec les mains. Et expire, on part vers la gauche. Vraiment l'oreille vers l'épaule. Il ne faut pas regarder vers l'épaule. Laissez tomber cette tête. Relâchez les mâchoires. Et sur l'inspire, la prochaine inspiration. On revient. On peut détacher les mains. Amener les mains sur les genoux et faire des cercles avec le bout du nez. Donc, c'est vraiment important ici d'être hyper attentif à ce qui se passe dans votre corps. Là maintenant, à ce qui se passe dans votre nuque. Plus précisément, afin d'offrir à votre nuque ce qui est bon pour elle. Et puis, on change de sens. En yoga, il n'y a vraiment aucune compétition, aucune attente, aucun jugement. Vous êtes là pour vous faire du bien. On peut ramener le nez au milieu et on va faire des cercles avec les épaules. Essayez de les faire vraiment le plus grand possible. Allez les chercher ces cercles. Vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et le bas. On peut changer de sens. Et puis, on peut relâcher. On va prendre une inspiration. On va lever le bras droit vers notre ciel et on va plier ce bras. On amène la main entre les omoplates si c'est possible. Et puis, on vient, avec la main gauche, aider un petit peu le cou d'aller, pourquoi pas, un petit peu plus bas. Ne forcez pas. Et si c'est ok, si c'est confortable ici, peut-être que vous pourriez venir crocheter vos doigts derrière le dos si ce n'est pas possible. Vous pouvez aussi attraper la sangle et venir faire la jonction plat avec la sangle entre les deux mains. Ce qui est important ici, c'est de sentir un étirement dans le tricep. Donc, peut-être qu'avec la tête, vous allez redresser la tête pour envoyer le coude un peu plus vers l'arrière. Et on reste le plus droit possible. À la prochaine inspiration, on relâche les doigts doucement. Et on va monter le bras gauche vers le ciel. On le plie. Avec la main droite, on va aider ce coude à peut-être descendre un peu plus bas. Toujours bien gentiment. Et puis, soit on crochète, soit on prend la sangle, soit on reste un peu moins. Attention, si vous avez les deux mains accrochées, que ce soit via la sangle ou pas, essayez de ne pas laisser cette épaule en bas rouler vers l'intérieur et le bas, plutôt vers l'arrière et le bas. La tête bien droite si possible. Et puis, inspire, on lâche doucement les doigts. Très doucement, on relâche et on vient un peu secouer les épaules. Si vous avez votre sangle, votre écharpe devant vous, vous pouvez la prendre comme ceci et on va faire des mouvements vers le haut. On place les mains de partout et d'autre, le long de la sangle ou de l'écharpe et à l'inspire. On va monter cette sangle au-dessus de la tête. On essaye de garder les bras tendus et à l'expire, on passe vers l'arrière. Si c'est difficile, vous pouvez augmenter la distance entre les mains. Ce sera plus simple de garder les bras tendus dans ce cas. Si c'est très facile, pourquoi ne pas essayer de les rapprocher un petit peu et voir toujours avec beaucoup de gentillesse envers vous-même. Toujours, essayez de voir jusqu'où vont vos limites. Ce que je veux dire, ne vous laissez pas en dessous de vos capacités. Si pour vous, c'est possible de rapprocher un peu vos mains, faites-le. Inspire en haut, expire en bas. Et prochaine fois que vous avez la sangle devant vous ou en bas, vous pouvez la lâcher. On va prendre une inspire ici. On va bien allonger la colonne et à l'expire, on place la main droite sur la cuisse gauche, la main gauche vers l'arrière. On revient en petite torsion d'échauffement. On respire quelques fois sur place. Essayez de vous grandir. Prochaine inspire, on revient vers le centre. On place la main gauche sur la cuisse droite et on part de l'autre côté. Prochaine inspiration. On revient au centre et ici, on va venir se placer sur le dos et on serre les genoux contre soi. Un petit moment, on essaie de bien relâcher les épaules sur le tapis, de bien relâcher la tête. Et puis, on va placer notre pied gauche sur le sol. On garde la jambe fléchie et on va placer les mains sous la tête. Et on va tendre notre jambe droite vers l'avant, mais elle ne touche pas le sol. On la garde à une dizaine, quinzaine de centimètres au-dessus du sol. Et à la prochaine inspiration, on va lever la jambe vers le ciel. À l'expire, on plie la jambe contre le ventre. On reste ici et on inspire. Expire, on pousse le pied en avant, le garde décollé du tapis. On inspire, on monte. Expire, on plie. Inspire, on reste ici. Expire, on pousse. Inspire. Expire, on plie. Inspire, on reste. Expire, on pousse en avant. Inspire, on monte. Et ici, on va rester sur place avec cette jambe vers le ciel. On va détacher les mains et on va venir tendre. On peut peut-être même attraper l'arrière de cette cuisse avec les mains, si on le peut. On peut entrelacer les doigts. Si ce n'est pas accessible, vous pouvez aussi venir passer la sangle. Mais essayez de garder les bras tendus. Et la jambe tendue, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi un peu la fléchir et c'est OK. Et puis pourquoi pas, la prochaine inspiration, on pourrait bien presser le pied gauche dans le sol. Expire, on décolle la tête du sol et peut-être pourquoi pas les épaules. On pourrait tendre les bras, ne plus attraper la cuisse. Et on reste ici. On essaye de respirer trois fois sur place. On détend les mâchoires. Et à la prochaine, expire, on redépose. On plie la jambe droite. On vient placer les mains derrière la tête. Et on tend la jambe gauche, soulevée du tapis d'une dizaine, quinzaine de centilitres. À l'inspire, on monte la jambe tendue, si possible, sinon on peut la fléchir un petit peu. Expire, on plie le genou. On reste sur place. Inspire. Expire, on pousse le pied vers l'avant. Inspire, on monte. Expire, on plie. Inspire, on reste. Expire, on pousse. Inspire, on monte. Expire, on plie. On reste sur place. Expire, on pousse. Inspire. Expire. On reste sur place. Inspire. Expire, on pousse Inspire, on monte et on laisse la jambe là tendue ou légèrement réfléchie On entrelace les doigts derrière la cuisse ça devrait être accessible et à la prochaine expiration on va essayer de soulever la tête et on peut aussi soulever peut-être les épaules on essaie d'en rapprocher sa tête au maximum du genou On tend les bras si c'est possible Trois respirations longues et profondes en essayant de bien détendre les traits du visage et surtout les mâchoires Prochaine expire, on redescend On place les deux pieds sur le tapis Les pieds sont à la largeur du bassin et les orteils sont légèrement rentrés vers l'intérieur par rapport au talon Les bras sont le long du corps avec les paumes de main viser vers le sol et à la prochaine inspire on va pousser fortement l'intérieur des pieds dans le sol pour monter son bassin et on va rester ici Essayez d'aller le plus haut possible avec ce bassin et essayez de raplatir le creux du dos en envoyant votre coccyx en direction des genoux On ne laisse pas les genoux s'ouvrir vers l'extérieur Au contraire, on garde bien les jambes dans l'axe du tapis A chaque inspire, essayez d'aller un peu plus haut Ramenez le pubis vers le nombril Et à la prochaine inspire, on peut monter sur la pointe des pieds Expire, on va dérouler son dos Et on repose les talons au sol Essayez de prendre ici quelques instants Pour simplement ressentir ce qui se passe dans le corps après un exercice comme ceci Fermez les yeux et soyez vraiment conscients de vos sensations corporelles Est-ce qu'il y a des zones un peu plus spacieuses dans le corps Il y a des zones de tension Des zones de confort Et puis, on approche à l'inspiration Ou plutôt, non, pas d'inspiration Ou exactement, c'est en fiche Mais on vient serrer les genoux contre soi Et on amène les mains à l'arrière Des genoux ici Et on va se donner des impulsions Si on le peut, d'avant à l'arrière Hop là, de plus en plus forte Jusqu'à venir sur le sol Et ici, on garde les pieds à la largeur du bassin Et on vient placer les mains Les doigts plutôt Enfin, les mains à une vingtaine, trentaine de centimètres Des fessiers Et les doigts dirigés vers l'avant Essayez un peu de ramener vos omoplates Une vers l'autre ici Et à la prochaine, inspire On va lever le bassin encore une fois Simplement ici, nous sommes sur les mains Et on essaye de décreuser le bas du dos Si ça se dit Éventuellement, si votre nuque est OK Pourriez laisser la tête partir en arrière Essayez de projeter le cœur vers le ciel Et à la prochaine, expire On va redescendre doucement Les fessiers au sol OK, très bien On vient croiser les tibias On peut un peu relâcher les mains ici Et on va prendre une inspiration Et on va ouvrir le cœur Ouvrir les bras très grands vers l'arrière et les côtés Et à l'expire, on vient attraper Ces omoplates, si c'est disponible Et on va rouler Le haut du dos, la tête Vers l'avant Ça n'arrive pas souvent au yoga Qu'on dise d'arrondir le dos Et ici, c'est le cas Donc, profitez-en Mais c'est vraiment le poids de votre tête Attirez Et tirez même la colonne Profondes, inspire, expire dans le haut du dos À la prochaine Inspiration On se redresse On ouvre à nouveau grand, grand les bras Et cette fois-ci, à l'expire, on vient faire un croisement Mais l'autre croisement Ce n'est pas naturel On attrape les omoplates On arrondit le dos On relâche les mâchoires Il y a un peu plus d'espace qui se crée Entre les omoplates À chaque inspire Et puis, sur une inspiration On redresse le dos Et ici, on vient se mettre en position debout On est en position debout Alors, vous êtes à l'avant de votre tapis Et vous pouvez préparer soit vos blocs Qui seraient comme ceci Soit votre chaise à l'avant du tapis Donc, peu importe ce que vous choisissez Ou ce que vous avez sous la main Mais vous venez comme ceci à l'avant du tapis Un petit peu vers l'avant Mais pas un peu au milieu quand même Et à la prochaine inspire On va lever la jambe droite Et à l'expire On va envoyer le pied vers l'avant Essayez d'avoir les deux jambes tendues Si possible Inspire Expire On tend Les deux fessiers sont plus ou moins à la même hauteur Inspire Expire 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 Et ici, à la prochaine inspire On tend On va prendre une inspire On va projeter le cœur vers le ciel On regarde vers le haut Et à l'expire On vient se pencher En envoyant les vichions en arrière Et on vient placer les mains Sur ces blocs Ou sur la chaise Et le but est d'avoir les épaules Juste au-dessus Des poignets Vous pouvez aussi placer les mains Vous pouvez placer les mains un peu plus Comme ça Vous pouvez mettre sur les doigts Pour remonter un peu les blocs Et dans cette posture On va vraiment essayer d'allonger son dos Donc c'est vraiment comme si quelqu'un vous tirait le sommet du crâne vers l'avant Et les vichions sont parties vers l'arrière Et surtout, mention spéciale pour l'ichion gauche Qui va avoir tendance à revenir vers l'avant Donc vous le ramenez Un peu vers l'arrière De manière à avoir votre bassin ici bien plat Et on reste Et on essaye d'éloigner les épaules des oreilles Ne contracter pas les trapèzes Encore deux respirations ici Essayez de mettre bien un peu de... Enfin, n'ayez pas le pied arrière trop léger Enfoncez-le bien dans le sol Attention aussi Ne pas avoir l'arrière du genou trop tendu Toujours un tout petit peu déverrouillé Surtout ceux qui ont tendance à être un peu hyper lax Et à la prochaine expiration On va venir placer les mains à la taille On engage le périnée Moulabanda Et inspire On redresse le buste On va ramener Les deux pieds l'un près de l'autre On va faire la même chose De l'autre côté Donc c'est parti Cette fois Inspire, on lève le genou gauche À l'expiration On tend la jambe Inspire 2 Essayez de ne pas monter cette fesse gauche Expire 3 4 5 on tend Et on envoie notre pied en arrière Bien espacer les deux talons Comme s'il y avait Un manche à balai Qui pouvait passer entre les deux Par exemple On prend une bonne inspire On ouvre son cœur Et à l'expiration On va pencher le buste vers l'avant On place les mains Sur les blocs Ou sur sa chaise Les deux jambes tendues Si possible Et On travaille bien L'équilibre du bassin L'importance De la neutralité du bassin Donc qu'il soit bien Qu'il n'y ait pas de tension Alors un côté ne frappe à l'autre On grandit bien la colonne À chaque inspire C'est comme si on neigeait Je suis sûre qu'on peut lui faire gagner Un ou deux centimètres À cette colonne vertébrale Par la seule force de la respiration Bon Et les muscles qui l'entourent Prochaine expiration On amène les mains à taille On essaie de maintenir le dos parallèle au sol On engage Moulabanda Inspire On se redresse Et on ramène Les deux jambes Vers l'avant du tapis On peut garder Ton bloc Ou sa chaise Je vais mettre peut-être avec la chaise Et ici On va placer les deux pieds Bien séparés On a Les orteils Qui font légèrement rentrer vers l'intérieur Par rapport au talon Et on place dans un premier temps Les mains à la taille Essayez de bien travailler Toute la jambe La longueur de la jambe Le bord extérieur de la jambe Pour envoyer Le bord extérieur de vos pieds Encore plus profondément dans le sol Donc la jambe est active Elle inspire On ouvre son cœur encore une fois Et à l'extérieur On se penche vers l'avant Et si vous placez Vos mains Juste sous le sternum Que ce soit sur une chaise Ou sur les blocs Si c'est une chaise Bien sûr c'est un peu plus haut Donc C'est certain que vous pourriez mettre vos coudes Ouais C'est bien Donc voilà Le dos est très plat Comme tout à l'heure Comme ce qu'on vient de faire Et puis Placez votre coude droit Si vous êtes sur une chaise Ou bien votre main droite Sur le bloc Qui est sous le sternum Et à l'expiration On va pousser ce coude Ou cette main Dans le support Et on va lever l'épaule gauche Vers le ciel Et éventuellement Quand on est au bout de la course On peut lever La main gauche Essayez de ne pas vous affaisser Sur l'épaule qui est en bas Grandissez-vous Et on respire ici Envoyez bien les éditions Vers l'arrière La tête vers l'avant On respire le plus Le plus amplement possible Même si ce n'est pas l'idéal Je l'admets Prochaine inspire On redescend On vient changer De côté Donc soit la main Soit le coude A la prochaine Expire On pousse dans Le coude La main Éventuellement On lève le bras Si ça ne marche pas Vous pouvez aussi garder la main A la taille Si vous avez mal à l'épaule Pour une raison Ou l'autre Vous pouvez essayer d'aller regarder La main là-haut Prof On inspire Et expire Continuez à activer vos jambes Mais n'oubliez pas Ce deux-là Et puis c'est une inspiration On revient On peut pousser la chaise On peut lâcher le bloc Et on essaye de relâcher le buste entre les jambes Et ici on peut attraper les deux mains Enfin les deux coudes avec les mains Et relâcher la tête En faisant oui Non Et en laissant Vraiment en étant conscient Que notre tête Qui pèse en moyenne 5 kilos A sa part Dans l'allongement Dans l'étirement de la colonne Donc Laissez lui sa part de travail En ne retenant rien Au niveau de la nuque Relâchez aussi les épaules Les mâchoires Et essayez de placer peut-être un peu plus de poids sur les orteils Que sur les talons À la prochaine expiration On va placer les mains à la taille On engage bien Moulabanda Et à l'inspire On va redresser Le buste Ok On rapproche Les pieds l'un de l'autre Et On va venir S'asseoir On va venir s'asseoir Sur le tapis Et on va ici Fléchir Notre jambe droite Et laisser tomber Le genou Vers le côté Donc essayez d'avoir le bassin Bien neutre Un peu comme tout à l'heure Donc ne vous déhanchez pas Et Si vous êtes assis Pas comme moi Mais dans le sens de la longueur de votre tapis Imaginez que votre bassin doit être parallèle au côté Côté du tapis À l'arrière Ici éventuellement la sangle Ou l'écharpe Qu'on vient placer À l'avant du pied Et dans un premier temps On va vraiment se grandir Avec les bras tendus Donc n'ayez pas les bras fléchis Et la sangle longue Au contraire La sangle L'espace court Entre le pied Et les mains Et les bras tendus Par contre On se grandit ici Le pied flex Actif Les épaules bien Éloignez les oreilles Et dans un premier temps On reste là À la prochaine Expiration On va légèrement se tourner vers Donc pas que la tête Le buste se tourne légèrement vers la gauche Et peut-être qu'on pourrait Venir rapprocher Le buste de la sangle Euh De la jambe Peu importe la distance Le but est de garder Le dos droit Les épaules relaxent Si vous n'avez pas besoin de votre sangle Que le pied est accessible Sans pour autant devoir envoyer des épaules vers le pied Alors vous pouvez l'attraper Et de bien envoyer votre Le fémur gauche Dans la hanche à gauche Vers l'arrière Et on reste ici Pas de jugement Pas de compétition La prochaine inspiration On redresse Le buste Et on va faire la même chose de l'autre côté Donc on tend Notre jambe droite On fléchit la gauche On amène Le genou Sur le côté Pied flex Éventuellement Notre sangle à l'avant On se grandit dans un premier temps On ancre bien les deux vichions Et on fait attention à avoir le bassin Bien Neutre Attention de ne pas avoir non plus Le pied qui s'ouvre vers l'extérieur Qui tombe comme ça vers le côté On essaie vraiment de diriger Les orteils vers le ciel On se grandit On détend les mâchoires Les épaules À la prochaine expérience On se tourne légèrement vers la droite Et on rapproche notre buste De la jambe À chacun de pied On essaie d'allonger notre dos On essaie aussi D'allonger l'avant du buste Profondre l'inspire Et expire Et expirons On lâche la sangle Et on va tendre Les deux jambes devant nous On va tendre les deux jambes devant nous On va installer Nos deux gros orteils L'un contre l'autre Les talons Eux sont légèrement séparés Et on active fortement Les cuisses Et on vient déposer les mains De part et d'autre Du bassin Dans cette position On va dans un premier temps Un petit peu pousser le sol Et de manière un petit peu décollée Où on sent qu'il y a moins de pression Au niveau des fesses Et on sent peut-être aussi Le dos qui s'allonge Et puis on va relâcher la pression Dans les mains Mais on va essayer de garder La longueur dans le dos On va regarder nos gros orteils C'est le drift La direction du regard On garde donc ce dos très grand Et on est dans la posture de Dandasana Donc on est en angle droit On relâche les épaules Mais on se grandit On active fortement Les cuisses Les pieds sont flex A chaque inspire On essaye de se grandir Et à chaque expire On imagine des racines Qui poussent Sous les ischions Donc les os des fessiers Dans la terre Pour nous ancrer Encore un peu plus On s'inspire On se grandit A partir de cette base Bien ferme Du bassin Et enfin on peut relâcher Un petit peu Les genoux Et on va venir S'approcher De l'avant De l'avant Du tapis Et on va placer Les plantes de pied L'une contre l'autre Assez éloignées Du bassin Éventuellement On peut prendre Son bloc Et le placer Devant les talons Et on va glisser Nos mains Sous les tibias Peut-être pour attraper Les coups de pied Et puis à l'expiration On pourrait relâcher Encore une fois Arrondir ce dos Et pourquoi pas Déposer le front Sur le bloc Ou sur la pile de bouquin On relâche Vraiment Le dos Et les mâchoires Plusieurs respirations Ici Calmes Lentes et profondes Qui nous donnent l'occasion D'explorer La mobilité du dos Chaque inspire Chaque expire Intéressez-vous À ce dos Qui bouge Et puis doucement Lâchez Poussez dans les mains Pour se redresser On se débarrasse Du bloc Et on va venir Rapprocher Peut-être Si on le peut Les deux Plantes de pied Les deux talons On les rapproche Un petit peu Du bassin Et ici On va vraiment Presser Activement Nos deux Plantes de pied L'une dans l'autre Surtout On va penser Au bord extérieur Des pieds Parce que plus On va activer Cette zone-là Du pied Plus nos hanches Vont s'ouvrir Ok Donc On y va Et on attrape Soit nos chevilles Soit les orteils Et on va faire Des petits mouvements Comme des basses mandelles D'un papino En se tenant Le plus droit possible Bien sûr Alors si vous avez Vraiment tendance À avoir le dos Qui va vers l'arrière Prenez Un coussin Un bloc Et venez le placer Sous vos fessiers Ça va aider Le bas du dos A se redresser Pressez bien Les plantes de pied L'une dans l'autre Et puis On peut arrêter Les mouvements Moi je ne l'ai pas Trop bien On va Donc restez Sur votre bloc Si vous en avez besoin Inspire On se grandit À l'expire On va essayer De garder le dos droit Et de le rapprocher Enfin de rapprocher Du sol Toujours Prêt sur Des plantes de pied Le dos le plus droit Le plus long possible Essayez de garder La nuque Dans l'alignement Du dos Relâchez bien Les épaules Et éloignez-les De vos oreilles Et sur la prochaine Inspiration On revient À la verticale On vient soutenir Le côté des genoux Et on ramène Nos genoux Vers le centre Ici on va prendre Un petit moment Pour juste Se rassembler En soi-même Donc on vient Entourer Si possible Les genoux Et on va attraper Un poignet Avec une main Et ici on va Un peu basculer Vers l'arrière On soulève Les orteils De quelques centimètres Et je vous propose Et je vous propose De simplement Fermer les yeux Et d'essayer Et d'essayer de relâcher Absolument Tous les muscles Du corps Excepté la main Qui tient le poignet Et simplement Sentir cet équilibre Qui est assez facile À tenir Et pourtant Finalement On tient sur Pas grand chose Et on peut Fermer donc les yeux Et sentir Comment on est Fermement soutenu Comment c'est stable La terre Là en dessous Et doucement On ramène Les orteils Sur le sol Et on va venir Se coucher Sur notre tapis Et on attrape Les genoux Contrefort On peut faire Des petits cercles Avec les genoux Dans un sens Et puis dans l'autre Sentez vraiment Que vous vous offrez Un massage Du bas du dos Relâchez bien Les épaules La tête Sur le sol Et puis on va Déposer Les pieds Sur le tapis Et ici On va ouvrir Les bras En croix On va décaler Le bassin Vers le côté Droit Du tapis Et on va laisser Nos deux genoux Tomber Vers la gauche On peut regarder Vers la droite Et nous voici En torsion On va essayer Vraiment De relâcher La colonne De relâcher Les deux homoplates Sur le sol Et d'autoriser Notre colonne Vertébrale A S'étirer De cette manière Un peu Inhabituelle Relâchez Relâchez Les muscles Qui l'entourent Pour vous y aider Vous pouvez imaginer Que vous respirez Le long de la colonne Vertébrale De haut En bas Du sommet Du crâne Vers le coccyx Et inversement Sur la prochaine Inspiration On revient au milieu On va décaler Le bassin Cette fois Sur le côté gauche Du tapis On le dépose Et on laisse Tomber Les deux genoux Vers la droite On regarde Vers la gauche Et Même chose On détend son dos On peut détendre Le bas du dos Le milieu Du dos Et le haut Du dos Sur le prochain Inspiration On revient Avec les deux genoux Au milieu Une dernière fois On va prendre Les genoux Les serrés Contre soi On peut attraper Les deux genoux Un genou Dans chaque main Et peut-être Faire des cercles Différents Des cercles Indépendants Avec chaque genou Dans l'enfant Et puis Dans l'autre Et puis On va S'allonger En Shavasana Donc Posture de relaxation Coucher sur le sol Avec les bras Deux parties D'autres Du corps Et les paumes Deux mains Diriger vers le ciel De manière à avoir Les épaules Les plus ouvertes Et déposées Possible Les pieds Légèrement séparés Qui vont naturellement S'ouvrir Vers l'extérieur Et ici Je vous invite A véritablement Vous déposer Dans la main De la terre Donc vraiment Vous déposer Vous reposer Sur elle Les yeux Fermés Vous pouvez relâcher Les traits du visage On relâche Le front Les yeux Les mâchoires On peut détendre Les épaules Laissez Laissez L'homoplate Se plaquer Contre le tapis Laissez Laissez Attendre Laissez 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 La détente Laissez Imaginez que ces organes glissent vers l'arrière du corps et viennent se déposer contre votre dos, lui-même déposé dans la main de la terre. Les tentes du bassin, vous pouvez sentir comment votre bassin est posé sur le sol, les tentes du sacrum, imaginez que votre sacrum fond dans le sol comme une glace au soleil. L'étendre des jambes, les pieds jusqu'au bout des orteils. Et puis vous pouvez prendre conscience de votre respiration, de votre souffle, de la manière dont votre ventre se soulève et s'abaisse à chaque inspire, à chaque expire. Toute votre attention sur la respiration et les mouvements du corps associés à cette respiration. N'essayez pas de changer quoi que ce soit, soyez juste un témoin qui observe. Cette respiration qui a lieu, ça se passe tout seul. Vous pourriez imaginer que vous observez votre respiration comme si vous observiez un bébé endormi et que vous ne voulez absolument pas le réveiller. Vous êtes la maman qui observe son bébé en train de dormir. Et puis vous pouvez... Vous pouvez prendre une respiration un peu plus tonique, un peu plus profonde. Et vous pouvez commencer à remuer les orteils, remuer les doigts, les poignets, les chevilles. Et puis... Vous pouvez bouger la tête de gauche à droite. Si vous souhaitez vous étirer, étirez-vous. Sentez ce qui est bon pour vous. Et puis... Et puis vous pouvez rouler sur un côté. Tout en gardant les yeux fermés, vous pouvez venir en position assise. Et on va joindre les mains devant le cœur. Et puis ici, on va frotter les mains l'une contre l'autre. Jusqu'à obtenir une bonne énergie jusqu'à ce que les mains soient chaudes. Et puis on va placer les mains contre les yeux. On peut ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité de ces mains. Et enfin, on peut ouvrir les mains. Namasté. C'est parti.